Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 29 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le Quintée Plus de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne. Le favori de la Minute Quintée, le numéro 8 Casino s'impose à 9,70€ lors de cette épreuve réservée aux galopeurs. De leur côté, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé ordre de 245,20€. De grosses performances sont à noter du côté du concours de prono gratuit. Trois candidats se détachent pour composer le podium du jour. Il s'agit de Foll, Turfman 34 et Bibiche 80, encore lui, qui donne Quintée Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, l'heure est venue pour nous d'étudier le Quintée Plus du mercredi 29 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. C'est la quatrième course de la Réunion 1, le prix du Parc des Princes, qui sera à l'honneur et qui mettra des trotteurs en avant. Cette course B, pour trotteurs d'âge donc de qualité, réunira 14 éléments pour un périple de 2150 mètres départ lancé. Le départ sera donné à 20h15 et l'épreuve devrait être très rythmée d'un bout à l'autre du tracé. D'Ivine Méloise, le numéro 2 sera notre favorite et sans contestation possible. Cette pensionnaire de Pierre-Béloche ne peut rêver de meilleurs engagements et se retrouve magnifiquement positionnée derrière la voiture avec le numéro 2. A elle d'en profiter pour renouer avec le succès. Carioca Deloux, le numéro 5, est un cheval de classe mais demeurant très compliqué malgré son âge de 8 ans. S'il est bien décidé, il peut mettre tout le monde à la raison dans ce Quintée Plus. Crescène 10, le numéro 11, vient de faire sensation sur ce même hypodrome d'Anguin en s'octroyant une prometteuse deuxième place. Aujourd'hui, elle doit répéter malgré sa position en deuxième ligne mais en a les capacités. Désir Castellet, le numéro 10, a une candidature amusante en deuxième ligne et pourrait bien pimenter les rapports avec l'aide de Gabi Gellarmini. Classicofort, le numéro 1, bon vainqueur lors de son avant-dernier essai, émettra de logiques d'ambition dans ce lot malgré son numéro 1 à la corde, pas toujours facile à négocier. B1D, tirons le numéro 8, a de grosses qualités et compte bien réaliser une très belle fin de course. En cas de non partant, Contré d'Erable, le numéro 14, qui a des moyens, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli quinte et plus à tous et nous vous disons encore à demain.